Pressez comme un raisin. Quand on est dans les embouteillages, toujours à la course. Eh bien, je vous invite à venir décompresser pendant la saison des vendanges dans les cantons de l'Est. Car ici, ce sont juste les raisins qui sont pressés, et pas les gens. Eh bien, aujourd'hui, on décompresse dans les vignobles de Donam, et pas n'importe lesquels, les vignobles de l'Orpailleur, avec Charles-Henri de Coussergue, qui est le Grand Manitou, in vino veritas. Alors, Charles-Henri, quelles sont les activités précisément offertes ici aux gens qui viendront vous visiter lors des vendanges ? Et donc, tous les vignobles de Bromiscoie sont ouverts pendant les vendanges, avec des visites, des visites guidées, des visites non guidées. Les gens peuvent se prendre dans les vignes, voir les vendangeurs, discuter avec les vendangeurs. La plupart ont des sentiers viticoles aussi, où avec des panneaux dans les vignes, on donne de l'information. Certains vignobles offrent même la possibilité de vendanger. On le fait encore pour des groupes sur réservation. Donc, on veut vraiment que les gens participent et fassent le lien entre le raisin qu'ils auront vu ou qu'ils auront goûté dans le champ, et quelques mois plus tard, le vin. Merci Charles-Henri, bon succès. Et vous savez, in vino veritas, la vérité dans le vin, donc ce monsieur dit toujours vrai. La Route des Vins, ce sont 17 vignerons qui vous feront partager leur passion du 16 septembre au 16 octobre. Venez leur donner ce petit coup de pouce et pourquoi pas, boire un petit coup, c'est agréable. Participez au concours. Planifiez votre séjour en visitant le site web laroutedesvin.ca Ici Philippe Mollet, sur La Route des Vins, dans la région de Doname. Pressez comme un raisin. Dans le prochain épisode, prenez le temps de vivre les vendanges, hébergement et resto. La Route des Vins La Route des Vins La Route des Vins La Route des Vins